Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo FAQ Mugbang, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on aime Pourquoi cette vidéo aujourd'hui ? Suite à mes dernières vidéos où je vous annonçais que je déménageais J'ai eu pas mal de questions sous mes vidéos du coup Et je vais y répondre bien sûr en mangeant parce que c'est ce qu'on adore dans cette chaîne, c'est manger Pour répondre à vos questions, aujourd'hui au menu nous avons des petits maki avocat cheese Et des tempuras, vous allez dire mais ils sont bizarres les tempuras, mais c'est les tempuras aux légumes Donc moi j'adore les tempuras de base mais vu que je ne mange plus de viande, ça sera des légumes Sachez que je ne sais pas manger avec les baguettes, je fais genre, voilà On trempe, on trempe dans la sauce sucrée évidemment Les avocats sont très bons Tu es de quelle origine ? PS j'aime trop tes vidéos 24h et de bouffe en général Moi aussi c'est mes préférées Je suis tunisienne, espagnole et croate Voilà, tunisienne du côté de mon père et espagnole croate du côté de ma mère Et merci pour ta question Non, un tapis Tu pars quand en vacances avec Mimo ? Bah Mimo, quand tu arrêteras de faire des petites saisons d'été où tu ne peux poser aucun jour On pourra partir à ce moment là Quels sont les pays que tu veux faire dans la vie ? Ah c'est comme ça dedans ? En fait je veux faire tous les pays du monde, vraiment mon objectif ce serait ça J'aimerais faire des pays qui sont rarement faits Vous voyez comme le Bhoutan, les pays un peu comme ça Et j'aimerais aller dans des pays aussi où je peux aider je pense En fait voyager mais sans forcément faire la touriste Vous voyez, voilà C'est incroyable Attendez là, c'est quel légume là ? Oh, trop marrant Je ne sais pas ce que c'est C'est violet, du chou peut-être Je n'ai pas choisi la meilleure robe pour cette vidéo Oh c'est trop, trop, trop Je suis en plein kiff les amis Comment fais-tu pour toujours avoir la joie de vivre ? C'est un soleil bisou Alors vraiment, moi je vais vous dire la vérité En caméra, j'aime tellement filmer Et j'aime tellement transmettre une onde, une énergie positive Que je fais tout pour le faire Et je vous avoue, là j'ai quand même eu une grosse période de down Où j'étais, je pleurais souvent J'étais pas bien parce que, bah voilà, déménagement Les examens, le travail Enfin il y a eu beaucoup, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'émotions C'est pour ça aussi que j'ai moins filmé Parce que je déteste filmer quand je suis dans un état pareil Parce que le but aussi de cette chaîne C'est de vous apporter de la joie de vivre, de la bonne humeur Des énergies positives Et alors oui c'est vrai, on montre ce qu'on veut montrer Je sais pas si c'est une bonne chose de vous montrer quand je suis pas bien J'aurais pu le faire mais je sais pas Je sais pas si c'est bien Enfin je sais pas, vraiment je sais pas si c'est bien de le faire Du fait de plus filmer, j'étais pas bien aussi Parce que je m'évade en fait quand je fais mes vidéos YouTube Quand je vous parle, même si je parle que à une caméra C'est ma manière à moi aussi de penser à autre chose Et de me vider la tête Et là pour le coup j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ce truc Et c'est vrai que je relativise beaucoup Et dès que je suis triste, j'essaie toujours de voir un peu le côté positif de tout ça Et j'essaie toujours de me remettre vite d'aplomb quoi En tout cas j'ai pas toujours été très très positive dans ma vie Pour être honnête Depuis que j'ai changé de travail Que j'ai découvert ma passion pour YouTube Ma passion pour mon travail Parce que je suis très passionnée Et voilà, je pense que ça joue aussi beaucoup Quand tu sais un petit peu ce que tu veux faire de ta vie Ça aide beaucoup ça aussi Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question Bisous As-tu beaucoup d'amis ou peu mais bien entourée ? J'ai pas beaucoup d'amis Effectivement Non, très peu d'amis J'ai été beaucoup déçue en amitié aussi Allez, ça c'est incroyable Je dirais mes plus grandes amis Vraiment sur lesquels je sais que je peux compter C'est Mimo et Polo Elles c'est vraiment mes amies d'amour C'est même plus que des amis C'est ma famille Et bon, il y en a une qui est en Bretagne Une qui est dans le sud Mais malgré ça On a toujours cette proximité À travers les réseaux sociaux À travers les messages Après voilà, j'ai fait d'autres rencontres Durant l'année Qui ont fait que ce sont devenus mes amis Pareil, j'ai gardé des contacts de Disney Des amis Enfin, j'en ai pas beaucoup Vraiment pas beaucoup Mais je préfère avoir peu d'amis Et être bien entourée que beaucoup Voilà Quel est ton plus grand rêve ? Ton plus grand rêve, aujourd'hui Je suis une grande rêveuse J'ai eu beaucoup de rêves dans ma vie Mais aujourd'hui Je souhaite vraiment réussir sur Youtube C'est quelque chose qui me tient très à coeur Parce que j'ai réalisé Que j'ai aidé beaucoup de gens À travers mes vidéos Et j'ai envie davantage d'aider les gens Mais voilà Je pense que c'est mon plus grand rêve Pourquoi ? Alors ça c'est la question Qui est revenue le plus souvent Pourquoi as-tu déménagé ? Est-ce que tu es toujours avec ton chéri ? Alors Ce truc c'est incroyable Essayez hein Tempour à légumes C'est incroyable Effectivement Je ne suis plus avec mon chéri Donc nous nous sommes séparés Je vais pas trop rentrer dans les détails Parce que c'est aussi sa vie Donc moi j'ai décidé de m'exposer sur Youtube Mais lui non Du coup voilà Pour plein de raisons On a décidé de s'y séparer Mais on est à un très très bon terme Pourquoi ? Parce que lui il est toujours dans la maison Où on était Et moi j'ai pris un petit appartement A côté de Paris Et du coup c'est pour ça que Molly Vous allez moins la voir Parce qu'en fait Bah voilà Il y a la maison avec un jardin Et moi j'ai vu que Molly Elle soit le mieux possible Et clairement je suis dans un studio Et pour l'instant C'est pas l'idéal pour elle Puisqu'il fait très chaud Dans le studio Je suis en sûre actuellement Où je vous parle Et pour elle C'est pas du tout optimal De passer d'un appartement Pardon D'une maison avec un jardin Où il fait frais A un studio où il fait très chaud Donc c'est pour ça que Molly Molly reste toujours Ma chérie d'amour D'amour de ma vie Mais pour son bonheur Son bien-être Je préfère la laisser Pour l'instant dans la maison Avec mon ancien chérie Et moi Bah je suis dans le studio Voilà C'est quoi ton plat préféré ? J'en ai tellement les amis Vraiment Mais je pense que mon plat préféré Et que ça fait très très longtemps Que je n'ai pas mangé C'est le couscous tunisien Mais ça j'en rêve Du couscous tunisien J'arrête pas de tanner ma famille Pour aller dans un restaurant tunisien Mais je sais même pas si Ça serait pareil que chez ma famille en Tunisie Est-ce que tu pourras faire un 24h d'une couleur par exemple ? Ouais on m'a souvent demandé ça Faut que je le fasse Tu as quel âge je n'ai pas indiscret J'adore tes vidéos ? Bah j'ai eu 27 ans le 7 juillet Ça y est je vis On est marre J'ai jamais mangé un plat aussi lentement de ma life par contre Est-ce que tu aimerais plus te diversifier sur Youtube ? Genre faire plus de vidéos autres que de nourriture ? Ouais Donc franchement j'aimerais beaucoup J'aimerais faire des vidéos utiles qui peuvent aider Vous voyez ce que je veux dire ? Moi faire tout ce qui est make-up Ça c'est bon j'ai passé J'ai plus envie Ça m'intéresse C'est pas de le faire Même si parfois j'adore regarder Je sais pas moi Des soins visage et tout Ça me plaît Mais moi en tout cas de créer ce contenu Ça m'intéresse pas Parce que déjà d'une Bah je m'y connais plus forcément Même si j'ai été dans le milieu de la beauté En fait j'aimerais que ma chaîne serve à quelque chose d'utile Aider les autres Voilà Si vous avez des idées N'hésitez pas Et justement je suis en train de réfléchir à des petites idées là Qui pourraient être intéressantes Ce qui demande quand même du temps Mais et du budget aussi Donc il faut que je réfléchisse à tout ça Par rapport à mon emploi du temps Et tout Juste comment tu vas Sinon ne change pas T'es comme ma pote Je te jure Mais vous êtes tous mes potes C'est ça qui est trop cool C'est vraiment vous êtes Je sais pas J'ai l'impression de vous connaître Et même sur Instagram Parfois je parle avec vous et tout Franchement je vous kiffe Je vous adore N'hésitez pas à me suivre sur Instagram Si vous voulez qu'on parle un petit peu Moi je réponds Y'a aucun problème Du coup ta question Juste comment tu vas Bah j'ai des moments où je suis trop bien Et des moments où je me pose tellement de questions sur ma vie Là justement je suis en train de finir mon bac plus 3 Je vais passer en master Mais je me suis quand même posé la question Est-ce que je fais mon master Parce que j'ai 27 ans J'ai fini mes études à presque 30 ans Y'a pas d'âge pour les études et tout Vraiment pas Parce que mon frère il l'a fait Il finit ses études à 30 ans Enfin voilà dans la famille On est un peu comme ça On fait des pauses On reprend et tout Mais y'a même à 40-50 ans Tu peux reprendre tes études Vraiment y'a pas d'âge Mais c'est vrai que j'ai tellement envie de me faire une expérience à l'étranger Que je veux pas que ce soit trop tard Et je ressens l'envie de partir en fait Mais sinon ça va En soi ça va Tout le monde va bien Ma famille va bien Tout est nickel quoi Et j'espère que tu vas bien toi aussi J'espère que vous allez bien N'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire Est-ce que vous ça va Est-ce que vous avez des tracas Des soucis N'hésitez pas On peut tous s'aider On peut tous en parler Franchement on est là pour ça Est-ce que tu fais autre chose que Youtube ? Alors oui Du coup oui je fais autre chose que Youtube Je fais mes études Donc je suis en alternance Je travaille en même temps Donc je suis chargée de communication En fait c'est particulier J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo Mais je suis dans mon école Donc je suis étudiante dans mon école Mais je suis également chargée de communication Et d'événementiel pour mon école Voilà Je vous mettrai l'Instagram de mon école Pour que vous puissiez voir ce que je fais un petit peu En termes de création de contenu Quel est ton rapport avec la nourriture ? Moi je pense que j'ai plutôt un bon rapport avec la nourriture Ça m'arrive d'avoir des crises Je bouffe, je bouffe, je bouffe Du sucre, du sucre Mais le sucre c'est un problème aussi Mais en soi j'ai un bon rapport avec la nourriture Franchement j'ai pas de problème D'ailleurs j'ai vu beaucoup de commentaires qui me disaient Mais Miriam comment t'as fait pour maigrir et tout ? Mais alors les gars je vous dirai tout de suite J'ai pas du tout maigri Au contraire j'ai grossi J'ai pris 2 kilos C'est ok en fait Tu grossis, tu prends 2 kilos, 3 kilos Pas de problème Il faut pas se prendre la tête Vraiment pas C'est des phases Vous allez avoir des moments Où vous êtes pas bien Vous avez envie de manger Mangez C'est comme ça, c'est la vie Après il faut toujours faire attention Parce que c'est important de prendre soin de sa santé Mais ça arrive à tout le monde de grossir De maigrir, de machin Je pense que dans notre société On a toujours eu un problème avec le poids La silhouette, le corps Des moments où voilà Moi je vais manger beaucoup Mais je vais me dire Non attends Miriam t'as abusé Essaye de rééquilibrer le truc Mange des légumes Mange des trucs Mais ces derniers temps Je bouffe comme de la merde Je vous le dis Je mange trop trop mal Et je le ressens sur mon corps J'ai mes bras Ils ont mon lave tombé Et bref J'ai pris un peu de ventre Enfin j'ai grossi Voilà Mangez, profitez C'est bon quoi Vous imaginez Demain vous mourrez Vous avez pas mangé Ce que vous avez envie de manger C'est trop triste Je vais passer au dessert J'ai pris un mochi glacé Un caramel quelque chose Il est plus glacé Il a fondu Oh non 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 Regardez Il a tout fondu J'aurais dû le mettre au frigo Je suis trop trop bête Qu'est-ce que je fais Je vais en mon frigo Je vais en mon frigo J'ai pris une perle de coco Bon il y en a deux Mais je n'en ai mangé qu'une Parce qu'il y a le mochi J'adore les perles de coco Une passion As-tu testé le resto Boomer sur Annecy ? Mais je ne l'ai pas testé Parce qu'en fait Il était fermé Quand je voulais le tester On adore Salut Myriam Petite question Que penses-tu de la société D'aujourd'hui Ou du comportement des autres ? Quelle musique écoutes-tu le plus en ce moment ? C'est marrant Deux questions totalement différentes Alors le monde d'aujourd'hui Je peux vous dire que Ce n'est pas jojo On peut le voir Par rapport à notre comportement Que le réchauffement climatique On devient égoïste On ne pense qu'à nous On ne pense pas au monde de demain De ce qu'on va laisser derrière Vous voyez ce que je veux dire ? Que ce soit pour la maltraitance animale Pour l'écologie Pour tout En fait j'ai l'impression Qu'il n'y a aucune solidarité Par des animaux Mais j'ai vu une scène à Annecy Evidemment j'y suis intervenue Une personne qui forçait son chien A aller dans l'eau Le chien était tellement en détresse Enfin j'ai même pas envie d'en parler Parce que ça va m'énerver Et je vais pleurer Mais ouais Donc le comportement des autres Je les trouve de plus en plus méchants Égoïstes Et le monde d'aujourd'hui Maintenant beaucoup tourner vers le digital Vers les réseaux sociaux Essayez de regarder un petit peu autour de vous Quand vous allez au restaurant Regardez un petit peu les gens Qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils se parlent ? Ou est-ce qu'ils sont sur leur téléphone ? Parce que moi souvent je le fais ça Alors moi j'adore J'en fais mon métier Je suis très réseau Je l'utilise beaucoup Et ça me sert beaucoup pour les entreprises Mais il y a des moments Où il faut déconnecter les amis C'est important Ça m'arrive de faire des journées sans téléphone Je mange On ne peut pas parler en même temps Et je dis ça Je suis la première Je suis la première à y être dessus Je suis H24 Collée à mon téléphone Mais il faut s'accorder des moments sans téléphone C'est important La musique que j'écoute le plus en ce moment J'aime bien Ayana Kamora J'ai un peu honte de le dire Préféré Et calm Calme Mon anglais et moi ça fait 15 Et demain j'ai un oral d'anglais Calm down Je ne sais plus comment il s'appelle C'est mes deux minutes préférées du moment Quel serait le job de tes rêves ? Aucune limite Pas de formation Pas de barrière financière Merci Continue comme ça Tu es au top Mon job de rêve Vous savez il y a un job qui existe C'est tester les hôtels Et bah vous voyagez Vous testez les hôtels et tout Partout Mais ça je pense que c'est un job de rêve Mais vraiment Moi testeuse d'hôtel Je kifferais Critique gastro J'aimerais trop En rapport avec le voyage ou la nourriture Comment vas-tu ? Comment tu te sens-tu moralement ? As-tu repris du poil de la bête ? Les examens se sont bien déroulés L'école est terminée Et enfin C'est quoi tes projets pro ? Oui beaucoup de questions Mais normal je pense Gros bisous et passe de bonnes vacances Merci beaucoup pour toutes tes questions Ça va Je me pose aussi beaucoup de questions J'essaie de beaucoup relativiser sur plein de choses J'ai repris du poil de la bête ? Oui Oui et non Mais ça va venir Parce que mes examens ne sont pas encore totalement finis J'ai validé les écrits C'était le plus dur je pense Maintenant je passe les euros la semaine prochaine Je suis un peu stressée Parce que moi je n'aime pas les examens Je déteste Vraiment je déteste Donc l'école n'est pas encore terminée En plus j'enchaîne sur deux ans Je relis les questions au fur et à mesure Projet pro Continuez en master Et en alternance Essayez de partager beaucoup plus de vidéos sur Youtube Voilà Merci beaucoup pour tes questions J'essaie de faire vite Parce que parfois je raconte trop ma vie Quels sont les trois plats Dont tu pourrais ne pas te passer ? Quel plat avec la viande regrettes-tu ? Je suis aussi végétarienne En vrai moi j'adore Les pâtes taille Oh les pâtes taille c'est incroyable C'est incroyable Les pâtes à la truffe Et j'adore l'indien aussi J'adore le butter chicken Je pense que le butter chicken ça me manque Les plats qui me manquent le plus C'est en rapport avec le poulet Voilà Même si vraiment la viande ne me manque pas du tout Mais ouais je pense Même un bon burger ça ne me manque pas Parce qu'en fait finalement je me rends compte Qu'il y a des très bons burgers végés Oh non mais il n'a pas eu le temps Il est tout fondu T'as envie Oh non vous savez ce que j'adore manger en ce moment ? Eux brouillés avocats My life Voilà on est sur un mochi glacé Mais pas du tout glacé quoi C'est quoi tes trois destinations de rêve Sinon tu es géniale Continue comme ça Merci Polynésie française je pense J'en ai à la Bali Et je pense les pays nordiques Finlande, Norvège Faire un road trip peinardique Comment et pourquoi tu as décidé de te lancer sur Youtube ? Ça c'est une question ça revient souvent Je pense que c'est le partage moi Beaucoup le partage J'adore transmettre C'était ma raison first Tu es en couple ? A part ça je te kiffe trop Moi aussi je te kiffe Du coup célibataire J'ai une question Est-ce que tu es toujours avec ton copain ? Bah du coup je suis célibataire Si vous voulez d'ailleurs Mettez moi un petit DM Je recherche l'amour Je rigole Non je rigole Pour l'instant je n'ai pas envie De rechercher l'amour Justement J'ai répondu à toutes les questions les amis C'est déjà beaucoup Je pense que ça va durer 45 minutes J'espère que cette vidéo vous a plu En tout cas n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram Si vous voulez qu'on discute un petit peu Que je passe encore plus de temps sur mon téléphone Essayons de nous aider les uns les autres C'est très important Parce que je pense qu'on est dans une société aujourd'hui Où c'est un peu compliqué Moi je veux que cette chaîne soit un havre de paix Joie Soleil Positivité Je veux que On ramène tout ça Je veux que cette chaîne vous fasse du bien Et c'est mon but premier en tout cas Je vous fais de très très gros bisous On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo Mettez moi-même vos idées de vidéos Si vous le souhaitez aussi Et je vous aime Très fort merci d'être là, merci de me faire du bien au quotidien et voilà love you